Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universal XIV toujours en multi avec Tibériens et Damned bonsoir les gars bonsoir bonsoir et c'est donc le premier épisode que l'on retourne juste après la sortie du DLC d'Arma donc si vous n'avez pas vu toutes les nouveautés je vous invite à aller voir la vidéo que l'on a publié avec Tibériens en collaboration sur sa chaîne ou sur la mienne vous les trouverez sans soucis en allant sur la chaîne tout simplement et bah de notre côté du coup on reprend un petit peu le truc en plein alors typiquement on peut prendre une réforme gouvernementale gratuite c'est des grands seigneurs ils nous offrent une réforme gouvernementale pour commencer quoi ouais alors que du coup on est niveau 1 alors qu'on est en 1587 je crois que c'est pas fait pour hein c'est ça ouais donc on va peut-être en chier un peu alors en plus la réforme qu'on nous donne c'est quand même pas la réforme du siècle on a le choix entre la noblesse féodale qui rapporte un bonus par rapport aux vassaux qu'on n'a pas ou l'autocratie qui nous permet d'avoir des exigences injustifiées qu'on n'a pas spécialement non plus c'est clair voilà mais du coup comme comme la noblesse féodale donne plus 5 d'un plus d'influence des nobles bah on va prendre l'autocratie de mon côté en tout cas non la noblesse du coup non j'ai pas envie qu'ils soient plus influents mais nobles ah tu veux pas que les nobles soient plus influents ils sont déjà trop influents mon goût ok ouais c'est vrai que c'est pas par contre ce qui est cool c'est qu'on peut prendre une politique et ça ça fait plaisir ça ça fait bien plaisir même si c'est un peu de la merde ce qu'on peut prendre en l'occurrence allez c'est parti également je pars en autocratie du coup parce que pourquoi pas et effectivement maintenant on a des politiques gratuites et ça c'est bien parce qu'on avait terminé deux jeux de doctrine déjà en ce qui me concerne qualité et exploration et moi j'en ai terminé deux mais ils ne sont pas compatibles malheureusement enfin ils sont compatibles mais c'est un truc de merde alors les gratuits mais c'est recouvrement des réserves militaires que je dis c'est attrition moins 25 c'est pas non ce n'est pas volition bah moi j'ai entre ça puis rien j'ai efficacité de la course plus 50% et longévité des navires plus 5% donc autant dire que c'est de la merde quoi tout ça n'est pas très folichon si j'arrive à terminer les expansionnistes par contre j'aurais croissance coloniale générale plus 20 à t'as pris expansion toi ouais mais je suis pas j'ai pas fini encore félicitations bon alors que faisais-t-on parce qu'on m'a donné plein de conseils ces derniers temps bah moi du coup j'étais toujours en guerre contre le natif kusco là on m'a fait remarquer c'était une excellente remarque que étant donné que les colonies sont des vassaux on peut complètement normalement leur demander de faire des revendications pour nous c'est intéressant on va tout de suite regarder ça et je sais même pas si on peut pas définir des provinces ouais on peut on peut définir des provinces pas colonisés ouais des provinces d'intérêt pas colonisés du coup je sais pas si ça va pas te dire à notre à notre colonie colonie celle-là en priorité on va tester j'ai envie de dire ouais c'est pas pas particulièrement oula ça coupe un peu quand tu parles à lolo je dis c'est pas particulièrement parlant ouais ça sélectionne pas en rouge mais on voit que ça s'ajoute dans la liste des provinces intéressantes donc on verra je vais quand même leur demander déjà de faire des revendications sur la france de mon côté moi ça sera fait bon puis bah du coup continuer continue le bousin au final on a un colon qui fait rien mais on perd du blé donc du coup il va continuer de rien foutre voilà donc effectivement ils vont coloniser ces gens pourquoi pas alors franchement on relance la partie vous êtes prêt c'est bon pour moi pas de souci pour moi en vitesse 2 je pense que c'est lié c'est lié au aux modifications du dlc mais j'ai perdu deux ducas par mois de collecte sur bordeaux quand on a quand on a passé le 1er octobre c'est pas un triste comme on dit ah ouais ça pique ça pique très très bien c'est pour ça que j'économisais j'économisais pour faire une super bâtiment avec ces ordres là j'ai pas le truc pour demander des impôts de guerre gratuits c'est ton jamais ok bah c'est pas rendu la réforme ah bah non non c'est le drame ouais c'est un peu le drame moi c'est 1602 la réforme moi c'est 1602 il va falloir 13 ans alors par contre il y avait un truc qui était cool c'était l'histoire des armées qui peuvent surveiller plusieurs zones ouais ouais ça c'est clair que ça peut aider parce que là montgomery quand il surveille plusieurs zones est ce qu'il se sépare ou non non il se sépare pas en fait il surveille tout l'état tu les mets dans un état et tu les mets en surveillance même si tu mets plusieurs états ah bah plusieurs états il faut plusieurs armées non tu peux mettre plusieurs états mais du coup ça réduit je crois le bonus bah moi j'ai pas vu moi bah moi j'ai vu qu'on pouvait sélectionner plusieurs états après j'ai pas essayé de voir s'ils se baladaient mais de base ils restent sur la province que tu leur as donné donc je pense que il me semblait aussi ah mais c'est vrai j'avais ça aussi ça c'est un tt ah mais oui ça c'est un tt putain on a 62 points avec ça c'est un tt qu'est ce qu'on peut faire des sous bah j'ai déjà la dîme un peu de réduction de l'inflation peut-être ouais ça serait pas mal un peu de réduction de l'inflation moi je vais économiser les points j'ai 50 points là bah j'en ai 62 je pourrais attendre la stab fin du monde très bien on était en guerre contre qui exactement ? ah oui on m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse des explorations avec un comment ? un conquistador mais genre absolument ah oui alors ouais on a eu pas mal de commentaires sur l'intérêt effectivement enfin la possibilité de trouver les cités d'or et tout visiblement c'est possible donc c'est complètement parti et en fait ça si t'arrives à faire la quête jusqu'au bout sans que ton mec meure etc quoi ça te donne ça te donne effectivement une province enfin tu gagnes 800 du cas et t'as une province qui passe qui gagne 12 de développement la province où t'as trouvé les cités d'or quoi un truc du genre mais après faut encore aller la coloniser quoi c'est ça ouais ouais je comprends le problème ouais bon sinon je vais prendre comment aussi ce qu'il faut pour pouvoir attaquer les hurons bah nous sans grande surprise hein on écrase les cusco donc on va essayer de les écraser à fond pour prendre tout ce qu'on peut moi j'ai un truc qui a changé aussi depuis le nouveau dlc c'est que quand je voulais faire des bâtiments qui augmentent les limites je sais pas si vous souvenez avant des fois on n'était pas à la limite des fois c'était un virgule quelque chose 1,050 des trucs comme ça selon la position de l'endroit voilà maintenant du coup ils sont tous repassés à plus 2 alors je comprends pas pourquoi mais qu'une idée ouais moi ça me faisait ça quand je voulais augmenter les limites navales des fois je pouvais monter à 2 des fois 1 des fois 1,50 bah non tout le monde est à 2 et ça m'avait fait ça nous avait fait la même chose sur la partie quand euh avec Mélane je ne sais pas j'avais jamais compris et ben tant mieux bon bah moi du coup je vais devoir me calmer avec les colons le temps que le blire monde parce que c'est un peu là c'est un peu le drame ouais les colons c'est bien mais ça coûte un peu la peau du cul euh ouais puis là en plus vu ma baisse de revenu de malade point de vue commerce là c'est un peu la tristesse quoi ah mais tes caravelles elles bossent pas non ? les missions ont été arrêtées ah putain tu crois ? c'est pas ça lui ? non elles sont là elles sont là elles sont là elles travaillent c'est bon c'est bon elles travaillent les miennes elles bossent pas hein les miennes elles... elles protègent le... ah non attends elles protègent le commerce à Lubeck what ? ah bah non mais oui elles bossent mais font n'importe quoi effectivement tu fais bien de me le dire elles étaient à Lubeck je sais pas ce qu'elles foutaient à Lubeck effectivement c'est complètement con ah merde putain y'a des mecs qui arrivent ouais c'était complètement con aïe vache y'a le français qui a colonisé un truc sous mes pieds du coup ça m'a foutu en exil quoi tristesse ah les salauds ouh Ontario c'est intéressant ouais on va prendre ça bah du coup faut qu'on aille s'occuper de ce con là c'est intéressant alors c'est pareil on m'a dit que les cités d'or c'était quand même plutôt en Amérique du Sud non ? ouais oui c'est plutôt en Amérique du Sud ouais parce que là si... après je peux lui dire hein vas-y recherche les cités d'or mais en Amérique du Nord il va explorer quoi c'est toujours ça de pris ouais Kito c'est quoi Kito ? putain mais je suis en guerre contre quoi là ? ah mais je suis en guerre contre cette petite merde tout là-bas aussi ah très très bien euh ouais alors oui mais non alors ce que j'ai fait n'est absolument pas opti ce qu'il faut c'est que je découvre cette zone là que je voudrais coloniser parce que tout le monde m'a dit que ça servait à rien de toute façon de faire un trop gros comment... une trop grosse colonie de toute façon elle va grossir par elle-même il vaut mieux en avoir plusieurs petites d'autant plus qu'à chaque fois on récupère un marchand ah oui mais il y a l'autre truc aussi faire attention les ports de commerce on peut les développer t'en souviens de ça ? ah oui exactement moi je peux rien faire ouais sauf que moi je peux rien faire du tout je sais pas vous mais c'est inexistant pour moi ce que j'ai vu hier alors déjà des ports de commerce sympathiques bah j'en ai pas vraiment chez moi ça n'existe pas non non mais j'ai l'impression que c'est un truc j'étais en train de regarder en Europe j'en vois même pas quoi ah ouais ? ah bah... ouais non j'en vois pas un seul alors soit c'est pas activé dans notre partie à cause du DLC mais je trouve ça quand même étrange soit c'est vraiment situé pour là-bas qu'ils ont fait ça quoi ce qui serait dommage d'ailleurs bah de toute façon moi je ne vois pas encore la zone donc bah moi non plus moi j'en ai un là c'est un estuaire c'est pas un... ouais ouais non non je vois pas de niveau effectivement sur mes ports ouais moi non plus ça fait peut-être partie des trucs qui sont pas actifs sur une partie déjà commencée même chez l'Ottoman enfin je vois pas tout mais... ouais peut-être qu'on l'a pas tout simplement parce que la game était lancée avant ouais je pense on verra quand on verra l'inde c'est ça on verra quand on aura quand on aura une vision sur l'Inde je trouve ça étonnant qu'ils aient fait ça que là-bas quand même ouais ouais c'est ça moi je vois l'Inde mais je vois pas les troupes encore tu peux avoir un port de classe mondiale en France, à Venise ah bah je pense oui évidemment il n'y a pas de raison que les ports de classe mondiale soient limités comme en Inde ouais c'est ça c'est très stupide ça serait pas très roleplay ouais effectivement peut-être que ce sera pas dans notre partie ici parce qu'elle a commencé et puis voilà ouais ouais c'est ça on verra bien tout à fait allez les gars prenez le commandant et allez vous occuper de poutrer du natif c'est bon qu'est-ce que c'est long l'exploration putain si j'ai une vision ah la la que c'est relou ah mais il y a un fort ici vous êtes sérieux putain c'est là que je vais vous allier moi alors du coup j'ai peut-être passé en vitesse 3 hein ouais tu peux donc on fait rien comme ça je pense que il n'y a pas trop de problème tiens je vais regarder le climat de l'amérique du nord il faut qu'on a une carte de climat maintenant ah oui putain c'est pas moi c'est euh manque de pluie ah merde ok donc il fait froid tout en avant c'est parti pof de paix ah merde le marage royal avec l'espagne est rompu c'est bien triste ok donc il y a aucun aucun problème particulier par rapport au climat en amérique du nord on dirait on va essayer de s'étendre par là ça alors la saison hivernale est souvent rude en amérique du nord au canada ah putain c'est assez rarement au canada oui c'est rarement étrangement ouais très étrangement oh la la mais il y a des rebelles partout là qu'est-ce que c'est que ce merdier il est con ce truc euh les Chocto les Chocto eux il me les faut les Chocto Savoie se prépare à attaquer Montferrat c'est bien bien triste les Chocto must die Chocto must die ah mais le français il m'a complètement bloqué mon chemin l'enfoiré quoi je veux la louisiane pour ma pomme ah on va finir les doctrines économiques chers amis alors du coup je vais prendre du retard en technologie admin c'est pas très grave parce que tout ce que ça me débloquait c'était la marche forcée par contre je gagne 10% en productivité coût du développement réduit et probablement une nouvelle enfin une nouvelle politique loi sur les timbres et armes de qualité standardisée qu'est-ce que cela alors droit de douane plus 25% alors ça déjà j'aime bien il faut que ça qu'est-ce qu'il faut mon débile de vassal là et armes de qualité standardisée c'est plus 5% de discipline par contre là si je voulais la mettre il faudrait que je la paye donc je vais attendre de virer la logistique améliorée et ensuite je mettrai plus 5% de discipline alors attends je vais mettre pause 2 secondes parce que là il faut que enfin je vais d'abord rappeler un diplomate parce qu'il faut que j'ai un diplomate mais il faut que je fasse la paix parce que c'est le merdier là entre les le français qui me coincent le chemin et et les rebelles partout là ça devient n'importe quoi alors on prend ça 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 aussi ça on peut pas prendre c'est trop loin et ça on peut pas prendre ça suffit là on devra avoir ce qu'il faut dans le Pérou il a du blé ce con putain il est blindé de thunes qui ça ? Cusco ah bah oui Cusco c'est normal attends le mec lors des incas et tout la dernière fois il était pas blindé de thunes alors on pourra avoir une coalition contre nous avec Cusco ouais ça va ça m'inquiète moins que le Brabant quoi grosse grosse coalition quoi beaucoup de stress c'est ça ouais j'en prends 4 ça suffit du coup la France a bien mangé la Bourgogne hein putain on prend du blé parce qu'on a besoin de blé par contre on laisse tomber les répas de guerre on prend juste ça ça suffit hop là l'Autriche est en guerre hop putain légitimation 91 quoi la violence allez démerdez vous avec vos rebelles voilà c'est cadeau ça me fait plaisir cassez vous cassez vous en parlant de rebelles ça gueule un peu chez moi là c'est normal bon les nobles sont à 22% mais c'est très courant euh est-ce que j'avais pas des bateaux améliorés complètement j'avais complètement des bateaux améliorés ça violera un peu moins euh ouais moi j'avais des bateaux améliorés hein mais j'ai pas pu ah putain le pape l'Espagne est sur le trône du pape quoi l'Espagne elle est tellement ils y étaient déjà avant l'Espagne est tellement violente non 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 pourquoi pourquoi je continue ah oui putain je continue de faire le siège parce que c'est un foutu euh allez allez on explore c'est un conquisteur que j'ai il y a une croisette contre Kokom Kokom ? le salaud ou en Amérique du Sud ah non c'est en Amérique du Sud c'est en Amérique du Sud c'est en Amérique du Mexique la France a réussi à prendre le traité de Torseydès du Pérou putain ça s'est joué à que dalle quoi moi je vais essayer de me placer près de Hidza et des Kokom bah oui les Kokom mais en fait c'est les Aztèques ou les Kokom ? ils ont changé de nom c'est con ? ah ils ont peut-être pas formé la nation Aztèques encore on dirait est-ce que je peux rejoindre ? non pas par là allez courez donc je vais essayer de revendiquer de la Louisiane pour ma pomme ok comment on rejoins une croisade ? bah tu éclairs de la guerre je pense ouais j'suis obligé hein t'es en croisade contre quoi ? bah y'a une croisade contre les Kokom là mais ils sont super loin les Kokom pourquoi tu veux les... bah j'm'en fous juste le fait de rejoindre ça fait des bonus moi mais normalement c'est l'Espagne qui l'a déjà déclenché l'Espagne a déclenché une croisade en fait et je voulais la rejoindre ok pour euh... juste tu te marques si tu... rejoins de la croisade et entretenir pleinement notre armée permettra... t'as pas mal de bonus quoi oui bien sûr t'as des bonus quand tu rejoins les croisades ça plaît bah oui mais en fait non je peux pas déclarer la guerre je pense que je peux même pas la rejoindre en fait c'est très bizarre comme truc ouais bah écoute tant pis tout ça est fort ennuyeux soulèvement où ça ? indépendance de la Normandie what ? les normands rebelles ah ouais mais c'est à cause de ces foutus réformés ouais tiens parlons-en des réformés quelqu'un aura des troupes à envoyer au pays ou pas ? à tout hasard moi j'allais en recruter au pays pour le coup c'est bon j'y vais ah putain ouais c'est à 5 d'agitation partout en fait quoi intolérance plus 5 unités religieuses plus 2 ah putain le drame c'est le drame quoi va falloir que je l'ajoute non mais il va falloir que je l'ajoute d'autonomie partout gros gros événement excuse moi il demande la libération de son fils c'est une cheftaine et tout maître instructeur de culture irlandaise catholique apparaît à la cour compétence 2 discipline 5% coûte moins cher l'amiral vient dit son prestige du coup si tu veux te poser sur quand après bah elle vient ah bah ouais c'est vachement bien c'est bien urbain de ta part écoute c'est vachement mieux que ce qu'on faisait avant alors ici on va faire des revendications partout bref 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 hop toi tu vas revenir euh putain on va essayer d'être potes avec les gens autour ah la France m'a averti encore quoi ouais je pense que tu vas finir par tu risques de finir par avoir des problèmes ah bah de façon la la France je me fais pas trop trop d'illusions c'est pour ça que je laisse mes forts en état parce que ouais je pense que c'est pas une mauvaise idée de laisser les forts en état ça me compte une blinde mais alors bah avec le DLC on a toujours nos bonnets nos bonnets à la con par contre désolé quoi oh putain mais c'est quoi ça encore 10 régiments ou les nobles perdent en loyauté quoi ah mais ils sont relous tes nobles hein ah ouais ouais c'est une horreur les nobles c'est pour ça que j'aimerais bien devenir une une bonne vieille république quoi mais mais c'est plus possible de le faire aussi rapidement qu'avant maintenant je vais peut-être pouvoir le faire mais dans très longtemps quoi au niveau des bateaux ouais je peux en faire beaucoup plus il me faudra au moins 4 briques de plus ah mais je devais non je devais améliorer mes bateaux stop arrête de dépenser de l'argent rentrer au port ah effectivement on peut t'avais raison on peut sélectionner plusieurs comment plusieurs plusieurs terrains plusieurs états je sais pas trop comment ça agit après par contre c'est pas fameux ah là là je suis tellement dans le mal avec ces enfoirés de réformés là euh oui oui moi aussi c'était un peu c'est un peu pénible les réformés allez chercher dans les cités d'or vous jusqu'en 1608 putain 1608 ça en était où cette histoire de ouais ouais voilà ouais la réforme qui a popé ici bon bah vous vous allez rechercher les cités d'or histoire de pas rien foutre il y a quelques petits trucs à explorer encore là alors 7 hérétiques avec les hérétiques on a moins je sais pas combien nous on a moins 4 hein on peut pas les blairer les hérétiques ouais t'es plein pas moi je suis quasiment à moins 6 quoi donc forcément ça fout la merde ça fout la merde assez grave euh bah de toute façon on peut pas y faire grand chose pour l'instant on a pas les bonnes doctrines pour y faire quoi que ce soit de toute façon pour l'instant on ferme notre gueule et on attend ah tiens je devais renommer la plata bretonne comment on fait déjà pour renommer un pays ouais et je dis ça je dis rien euh mais mon cher ami breton je crois que tes bateaux de commerce ne font rien apparaître au port je sais pas si c'est normal ouais c'est parce que je viens de leur euh tu les améliores ? je viens de les améliorer ouais ils sont l'ordre de repartir dès qu'ils ont terminé ah parfait parfait comment on renomme déjà les colonies il y avait un moyen de le faire non ? euh oui c'est dans l'écran des colonies tout simplement ouais je crois que c'est dans l'écran des colonies ouais je le trouve pas alors ils sont alliés à qui les châteaux ? merci beaucoup euh tu es bien urbain euh parfait ah je me pauvre je lui tiens allez on va partir en guerre chers amis pour perdre du grand chose en plus on va partir en guerre contre les châteaux ça va ? euh attends je renomme juste ma colonie voilà à voir ça va pas marcher je ne sais pas je pense que je lag l'Ecosse n'est plus une grande puissance bah alors ? bah non il faudrait que je mette plein de points de développement mais il faut aussi que je monte mes technologies donc on peut pas tout avoir c'est ça euh je sais pas si vous avez vu mais tu peux utiliser tes colons pour le faire maintenant monter ton territoire et tout hein exact après j'ai 4 colons pour le moment ah oui bah tiens j'en ai un qui fout rien tiens je vais tester et que c'est entre marre c'est genre loquace quoi euh on va améliorer le renais pourquoi pas on va voir si ça coûte euh ça coûte du blé donc ça coûte du blé alors ? bah on va voir ah ouais putain ça coûte carrément du blé ah non faut que je le ramène direct ouais ça coûte comme une colonie quoi tout simplement ouais ouais c'était euh un peu couru d'avance quoi c'est ça fallait pas croire qu'il y a le truc qu'il allait être gratuit alors ça je sais pas qui c'est ces gens c'est les K-12 ok j'ai m'entendu parler de ce peuple le peuple des K-12 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 c'est ça c'est la tristesseuse les tribus des K-12 je te vois même plus quoi si je vois allez bon écoutez c'est parti on va déclarer la guerre à ces cons là on déclare la guerre au Watanay à l'Illinois je demande l'aide de personne parce que franchement je vois vraiment pas pourquoi je le ferais et c'est parti merde mon conquistador est mort en pleine exploration où est-ce qu'il est ce con ? un nouvel établissement 13 000 hommes wow putain qu'est-ce que tu fous là bah écoute rentre hein qu'est-ce que je te dise non ? ça risque de nous coûter la peau du fion cette histoire mais bon cette foutue colonie qui s'est faite toute seule avec un event et je peux pas envoyer de colon parce qu'elle est pas limitrophe un truc quoi bah genre tu l'élimines non ? non non elle est déjà bien avancée elle a commencé direct avec 200 ah ouais c'est un peu triste par contre au niveau budget c'est compliqué bah au niveau budget ça me coûte pas si cher parce que du coup j'ai 3 colons donc je peux avoir 3 colonies mais du coup elle va moins vite parce que je peux pas envoyer de colon dessus quoi ouais 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 c'est toujours problématique c'est pour ça quand j'ai foutu mon dernier colon à à développer la province là bah ça m'a coûté un bras parce qu'il a considéré que j'avais 4 colonies au lieu de 3 voilà mais ils se font marcher dessus mes alliés là enfin mes alliés la nouvelle irlande elle a quand même 4000 hommes il y a peut-être moyen de s'en sortir non ? oh putain parce que vous êtes nuls les mecs coût de l'artillerie plus 20% quoi vous puez vous puez grave les gars bah du coup je crois que les doctrines humanistes seraient pas inintéressantes hein au final c'est vachement bien les doctrines humanistes bah surtout avec le truc de conversion des états là d'ailleurs on va re-vérifier mais ouais non hein ça a pas changé il y a pas de truc qui te dit tu peux convertir en dehors des états ou quoi que ce soit quoi ma foi voilà et là j'avais euh j'ai fini de légitimer mes trucs à Cusco et comme c'est pas un état je pouvais pas les convertir c'est cadeau alors conversion de Bretagne oh mais l'Espagne pfff des fanatiques réformés en Bretagne super allez les gars on va se on va se répartir le taf c'est où René Nantais Air Mort ? ah putain ils veulent convertir le le Nantais ces enfoirés alors y'a pas moyen où sont les bateaux ? bateaux ? qu'est ce que vous foutez là les bateaux ? n'importe quoi comptez vous ah attention onze mille onze mille trous duc de la lave ouais en fait non en fait non vous allez faire demi-tour vous vous allez venir là plutôt bon on est à 48% c'est pas si mal faut que je regarde de toute façon ce qui m'intéresse c'est que les terres dans cet endroit là le reste ne m'intéresse absolument pas un peu comme le fait que mes comment que mes vassaux là sont en train de prendre cher voilà on a le Pérou breton mais malheureusement c'est un peu tard le Pérou breton le fameux Pérou breton c'est ça mais malheureusement la France a déjà réussi à prendre le Pérou quoi c'est bien triste je vais regarder ce qui fait partie de l'état de Louisiane comment je vois ce qui fait partie de la Louisiane exactement contrée région ah bah c'est Mississippi c'est pas Louisiane cette merde ah mais comment la France elle se démerde pour ne pas être convertie quoi ah non mais en fait c'est déjà réformé le Nantais ah bah non mais j'ai même pas besoin de m'énerver en fait ah région coloniale c'est tout ça euh d'accord ok donc colonie de Louisiane c'est tout ça ah ça fait un peu chier par contre là faut bien l'avouer du coup il faut que je fasse un truc faut que je prends tout ça mais il faut faire quelque chose contre la Lorraine et Namur là ouais on peut te garder moi je pense que vous en pensez vous mais moi je pense que c'est bien ça moi je suis d'accord avec toi c'est normal faudrait que tu regardes le replay pour savoir vraiment c'est ça allez hop un petit peu enfin notre capitale est réformée c'est quand même la tristesse absolue quoi pfff parfait ça peut être trop étendu en en Grande-Bretagne oh bah ça va venir t'inquiète pas hein mais bon pas en Ecosse en tout cas pas encore ouais et puis en plus on peut pas les reconvertir à cause du zèle religieux c'est tellement la douleur quoi et une petite guerre non qui éclate entre les deux religions non c'est pas possible mais ouais je sais pas ce que fout l'Autriche là et bah coûte pas grand chose j'ai l'impression ah bah c'est le mot ouais c'est le moins qu'on puisse dire ok parfait tout ça on va pouvoir limiter le coût des trucs et puis envoyer les gens de nouveau explorer allez chercher les cités d'or les mecs alors mon contestateur est mort donc ça sert plus à rien pour l'instant de chercher les cités d'or malheureusement bon par contre ouais faut qu'on drague l'Espagne parce que là c'est un petit peu euh... un petit peu le drame là je pense que je vais hériter du traité pour la Louisiane du coup ah bah bien joué tant mieux bah normalement euh... ça doit être ça quoi après faut... faut simplement avoir assez des tas de faits pour l'instant j'en ai pas vraiment assez ouais moi je suis dégoûté d'avoir perdu le Pérou là c'est pas légitimé de toute façon ça c'est la nouvelle Irlande qu'il est le fuck bon enfin bon j'ai la plata et la colombie quoi l'épisode n'est pas genre vachement trop long ah oui non mais il est carrément vachement trop long ouais carrément vachement trop long oui mais oui mais arrêtons nous mais du coup j'espère que cet épisode vous aura plu bon bah comme d'hab on gère nos colonies comme on peut un peu en indépendant pour le coup j'espère que ça vous plaît toujours n'hésitez pas à aller voir la perspective de Tibérienne sur sa chaîne et on se retrouve très bientôt pour la suite salut les gars bye bye